Assalamu alaikum. La vidéo est suivante. Il y en a deux. Le suivi des congés, c'est-à-dire pour une bonne gestion des congés, qui peut-être m'entendre les moyens au niveau des entreprises, là où ils exercent. Donc, nous dirons un document, pareil, sur une feuille de calcul, je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, sur une feuille de calcul simple et qui pourra vous aider à mieux gérer les congés, à mieux suivre la consommation des congés, les repos physiques. Donc, c'est un document, c'est une feuille de calcul, comme la précédente, et on va la voir ensemble, de sorte que vous aurez la possibilité de la réaliser en suivant les étapes, et on va les lire ensemble, inshallah. Voilà, donc, ce sera, inshallah, le contenu de cette vidéo, le suivi des congés. Alors, nous l'avons la feuille d'ici, comme vous le voyez, ici, de sorte que vous avez une feuille, une liste, les matricules, les noms-prénoms des employés, de tous les employés de l'entreprise, la fonction, pour que vous vous aidez encore à connaître ces informations. La date d'entrée et le droit de congé. La date d'entrée, c'est pour calculer le droit de congé de chacun. La date d'entrée, c'est pour la date de départ, le congé, la date de reprise, le nombre de jours de congé. Il se pourrait que beaucoup, ou là, quelques-uns n'ont pas la possibilité de consommer l'intégralité de leur droit de congé. Donc, il faut qu'il y ait un reliquat. Au moment-là, il y a la case reliquat, au moment-là, il y a encore une fois, date de départ, date de reprise, nombre de jours, il y a un reliquat. Il se pourrait que, oui, quelqu'un, parfois, sa fonction est très importante, l'entreprise, il ne peut pas consommer ces 30 jours. Donc, ça arrive. Il y a même la réglementation. Ce n'est pas tellement, ça n'encourage pas, il y en a la réglementation, n'encourage pas les pratiques, c'est-à-dire pour quelqu'un pour qui bénéficie de son congé par tranche. Mais, quand même, la réglementation autorise l'employeur à rappeler quelqu'un, un travailleur, un employé, un cadre, l'icône en congé, à rejoindre son poste de travail. Donc, nous y donons encore une fois reliquat. Ou, en fin de ce tableau, nous dirons une colonne d'observation. Nous dirons que c'est des observations, par exemple, consommées, comme si on ne sait pas, que l'employé a consommé, elles sont congés. Donc, nous avons des noms prénoms, des fonctions, des dates d'entrée. À partir des dates d'entrée, on va calculer les droits de congé. À partir des dates d'entrée. Donc, Hadda l'employé, recruté le 5 juin 2016, il a d'abord les droits de congé, il a un droit de congé de 30 jours. Hadda recruté le 2 novembre 2003, il a un droit de congé de 30 jours. Le 21 mars 2019, il a un droit de congé de 30 jours. C'est-à-dire une photo. Hadda, par exemple, recruté le 10 novembre 2020, il a un droit de congé de 20 jours. Comme vous le savez, le droit de congé pour l'année Hadda, pour l'exercice Hadda, 2020-2021, Hadda, il a un droit de congé de 1 juillet 2020, où il a un droit de congé de 30 juin 2021. C'est-à-dire, la fin du mois prochain, Inchallah, on aura, il a un droit de congé de 1 juillet 2020. Il a un droit de congé de 30 juillet 2021. Hadda, l'exercice actuel, c'est l'exercice 2020-2021. Alors, qu'on a Hadda recruté le 10 novembre 2020, il a un droit de congé de 20 jours. Hadda, le 1er mars 2021, il a un droit de congé de 10 jours. Donc, il a 10 jours. Hadda recruté le 10 novembre 2020, il a novembre 2 jours et demi, novembre 2020. décembre 2020, un tout deux jours et demi, deux jours et demi, janvier 2020, deux jours et demi, février, mars, avril, mai et juin. Il a 20 jours. Voilà. Hadda recruté le 9 mai 2021, un tout plus mai, plus juin. Il a 5 jours. Donc, vous préparez à l'avance, avant les départs en congé, Hadda par exemple, 17 jours et demi, avant la date de départ en congé, vous préparez un état comme Hadda. Donc, Hadda déroule les droits de congé de chacun, ma hadda, c'est-à-dire, fratel-com, bishmata galtosh. M'bad, hennan harli, le jour où les dates de départ seront décidées, alors, vous allez renseigner, M'bad, Hadda, la hennan harli, les entreprises, la plupart, il diront, des plannings de départ en congé. C'est-à-dire, quand il est, des entreprises, il est, carrément, il ferme durant la période de congé, qu'il en profite pour une histoire de maintenance, ou Hadda, ou quand il est, non, quand il est, des entreprises, ça ne cesse pas, et l'activité ne cesse pas, donc, les travailleurs, il y a un groupe. Donc, il y a, dans ce cas, il y a des plannings de départ en congé, pour bien organiser les départs en congé, pour s'assurer de la continuité du travail. Donc, hennan, une fois, il y a des dates de départ, il y a, bien sûr, bien avant le départ, c'est planifié, c'est l'enseigné, les dates de départ, c'est l'enseigné, en fin de compte, vous allez, produire des titres de congé, donc, les dates de départ, ou le nombre de jours, hennan, les dates de départ, les dates de reprise, hennan, le nombre de jours, de congé, par rapport, les droits de congé. Alors, hennan, par exemple, le m'shio, je vais effacer, un cas, la formule, la bêche, c'est fermo, et là, aussi, je vais l'effacer, voilà, donc, Heda, on suppose, il a un droit de congé de 30 jours, enfin, il a un droit de congé de 30 jours, parce que, par rapport à la date de recrutement, tiens, il a un droit de congé de 30 jours, maintenant, et il va partir en congé, on suppose, à partir du 1er septembre, 1er septembre, 1er septembre 2021, il va partir pour 20 jours, donc, sa date de reprise sera, pour 20 jours, il reprendra son travail le 21 septembre 2021, Inch'Allah, et là, le nombre de jours, il a consommé dans un premier temps que 20 jours, cette case, la case, elle est égale, pardon, parce que je n'allais 10 jours, elle est égale à cette case, il fait le droit, moins, cette case, il fait le nombre de jours, d'accord, alors, comme vous le constatez, maintenant, il nous donne un ridicat de 10 jours, donc, reliquat de 10 jours, il faudrait que vous gérez àouda de le reliquat pour qu'il n'y ait pas, il n'y ait pas d'erreur, d'erreur ou là, donc, qu'est-ce qu'on fait, on suppose que, il est parti en congé à partir du 1er octobre 2021, il sera, parce que le 1er octobre 2021, 10 jours, et il reprendra le 11 octobre 2021, il a consommé ce qu'il lui est resté, il a consommé ce qu'il lui est resté, il a mis son reliquat de 10 jours, àouda de la case, donc, àouda de la case, elle est égale, l'indéro, égale, d'accord, elle est égale à quoi ? À cette case, moins, ce qu'il a consommé, àouda, voilà, comme vous le voyez, maintenant, zéro, zéro, d'accord, on suppose, relativement, relativement, le calcul, c'est le congé de taou, et on a eu lieu, de 20 jours, de 21 jours, on suppose, alors, c'est le moins 1, d'accord, ce qui fait que, c'est un support, très important, pour vous, on a eu, comme observation, pour, un conno, sûr, voilà, il a consommé, sans congé, alors, il suffit, d'introduire, les petites formules, il aouno, comme sauf, par exemple, nous avons un autre cas, il a 10 jours, de droit de congé, 10 jours, on dirait, le 1er septembre, il a marché, 1er septembre 2021, il reprendra, le 11 septembre, c'est, 10 jours, d'accord, comme vous le voyez, tous les 0, donc, il a consommé, tout, son droit de congé, comme ça, nous avons dit, nous avons consommé, avec la gestion, c'est simple, le peintre, consommer, il a 30 jours, nous fassé, c'est la formule, je n'ai pas, la formule, c'est la formule, donc, c'est la formule, 30 jours, il va marcher, le 1er septembre, 2021, et il reprendra, le, le, le 21, là, il reprendra, le 11, le 11 septembre, 2021, il a été rappelé, pour rejoindre, son poste de travail, donc, il a consommé, que, 10 jours, 20 jours, pour éviter, 50 jours, tu asiderai, qui se trouve, que vous aviez, c'est une fois, donc, c'est 1er, le droit de congé, moins, ce qu'il a consommé, d'accord? 20 jours, tu peux Gör, il y a un 2er, 20 jours, un jour, un jour, on va s'y avoir, on va s'y faire, il va s'y aller, non ? On va s'y aller, les 20 jours tchau le 1er octobre 2021 ou la date de reprise le 21 octobre 2021 il a consommé combien 20 jours donc énorme alors est ce que rabaché le reliquat on va voir égal ce qu'il a consommé c'est-à-dire le reliquat qu'on va dire moins d'accord ce qu'il a consommé égal 0 donc je vais vous abonner à ces petites formules qui vont vous aider à consommer en observation peut-être que même bâde même bâde bâche ma tchallat chalei comme l'omor a dû kama consommer d'eurohum à bâde ou il calcom la gestion uniquement ta les mazale donc a dû consommer pratiquement ça vous vous les mettez de côté et s'il calcom la gérer tout donc c'est des petites formules nous dit un troisième cas rèhaq d'arri bâche nous a donc encore tu fermes donc à ce moment là c'est le cas nous avons un peu de 30 jours et là on dirou le 1er septembre bon on dirou la date le 1er septembre il a repris le le 21 septembre le 21 septembre il reprendra donc j'ai hâle de 20 jours 20 jours égal égal donc c'est un à l'afo le redicat mais j'ai hâle pour le gérer avec le redicat donc égal le droit de congé de 30 jours moins ce qu'il a consommé donc un douan redicat de 10 jours ou même bâde le premier 1er novembre ou la plus tôt 1er octobre 2021 ou la date de reprise le 11 octobre 2021 il a consommé ces 10 jours donc en a quand déjà la formule en a pardon donc en a égal t'écoutons le redicat d'accord moins le ce qu'il a pris comme on dirait donc c'est 0 donc il a consommé son droit de congé voilà à doule et à doule et à doule les formules on va les voir et à d'un mishouril à doule les cas 1er septembre 2021 et il a repris le 21 septembre 2021 20 jours je trouve un naya je trouve d'roup de début raha 30 jours dachna 20 jours voilà 1er septembre 2021 1er octobre 2021 1er octobre 2021 combien 30 jours voilà donc tu voulais un document qui s'aide à vous pour la gestion d'un congé c'est simple je n'ai pas le droit mais bon c'est à dire que ça vous aide surtout surtout qu'ils déroulent les petites formules je suis des formules c'est les petites formules a dit moins à l'aider donc il s'aide qu'on a dit qu'on ou plus à l'aise janif la gestion des congés voilà c'est ce que je voulais vous montrer mais qui pourra contribuer pour beaucoup d'entre vous je le sais toutes les entreprises en sont les moyens de d'avoir des applications des logiciels pour ce genre de choses il est quand même le rh ou le préposé des ressources humaines parfois par ses propres moyens et dire had hadou les les suivis donc j'espère inchallah il s'est fadou minhaha wa low une partie mincom ou voilà on coule com à la prochaine vidéo inchallah assalamu alikum on 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 ... 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